territoire de Minemwe. Azarias n'était que vice-ministre de cette rébellion. Son titulaire c'était Tamba Mwamba, le président du Sénat. Pourquoi on n'attaque pas les gens du Maniema ? Avec Thomas Luaka, avec Sesanga, avec Zaïd Ingoma qui était mon adjoint. Pourquoi on n'attaque pas ces autres communautés ? Nous étions avec les gens de l'Itouri, nous étions avec Mboussa Niamouissi, avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banandés ? Pourquoi quand il y a la guerre, les autres peuvent tirer. J'ai beaucoup suivi Ève Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait vous appartenez au MLC, le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc vous êtes bénéficiaires de ce sang. Alors les autres peuvent être des bénéficiaires, mais la facture de la guerre, c'est Azaz, c'est Obero et moi et ma communauté, les Baniamoulengues et les Tutsis. C'est injuste. Tous ceux qui ont fait la guerre, pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes ? Vous ne demandez pas des comptes qu'à nous. Et nous n'étions même pas des chefs. Donc toutes ces guerres, toutes ces guerres, toutes ces guerres, c'est une affaire de Tutsis. Alors je vous ai cité, je ne fais que, j'ai tous les noms, je peux vous citer, les Mende, les Kinkie, ils étaient des portes de parole du RCD. Pourquoi vous n'attaquez pas les banandés ? Voilà, très chers abonnés, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Bienvenue sur votre chaîne Actualité 26 TV. Je vous invite à développer la situation de l'Est de la République. L'accord qui était signé dans l'Ouanda, Isala qui entre là, la République démocrate du Congo, et puis le Rwanda. Mais il y a la confusion sur la situation où Isali entre Kagame, le M23 et puis RDC. Je vais vous expliquer. Sur la situation en question, vous allez comprendre que non. Isali une complicité entre Kagame et le M23 pour que nous pousser la République démocratique du Congo, que nous n'avons pas négocié. Il y a une question en question, le M23 va maintenir la position de ne pas respecter le cessez-le-fait, alors que les banandés qui participaient dans le processus à l'Ouanda, ou les banandés qui présentaient. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les banandés qui présentaient le jour où ils cessent le fait, les banandés qui signent, alors cela veut dire que non, ils n'accepteront pas de respecter le cessez-le-fait, dès lors que nous n'avons pas le gouvernement de Kinshasa. Mais il y a des choses qui vont se faire comprendre. Dans le cas, tu vois, il faut tout comprendre. Et puis, il y a des stratégies, et puis il y a des points clés, et puis il y a des méthodes, pour que nous prenons le gouvernement de Kinshasa d'aller négocier. Il y a des positions de ne pas négocier avec le M23, ni négocier avec Paul Kagame. Mais néanmoins, on avait accepté de signer un accord. Il y a cessé le fait pour qu'il y ait des points de Kinshasa. Les temps que nous positionnions, tous sont organisés en attendant pour attaquer directement Kinshasa. Ce qui nous a dit, Kagame a instruit le dirigeant du M23, en lui disant que non, il y a des choses qui vont signer un accord. Dans le cas, il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a cessé le fait. Mais il y a des accords qui vont se faire un accord. Moi, j'ai accepté de cesser le fait. Mais il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Il y a des accords qui vont se faire un accord. Assa la plan naïe, assa la stratégie naïe pour désorienter le gouvernement de Kinshasa de venir négocier. Parce que la minute, vu que le M23 ne veut pas accepter le cessez-le-fait signé dans Rwanda avec le gouvernement du Rwanda, la minute, et qu'on peut se mettre sur la République démocratique du Congo d'aller rencontrer le M23, les dirigeants du M23 pour négocier cessez-le-fait. Donc, c'est la venir quoi? Bakomi kotambou sabiso loko laba marionnètes nabango. Eh! Bakomi kotambou sabiso loko laba marionnètes nabango. Yango mouni ngayi, to loba ki boye hernyos anto, toubet aki sete. Toubet aki sete, naba dirigeant congolè na biso. On a plus besoin de signé le cessez-le-fait en se moment. La minute, il faut qu'on a un monopole, qu'on a une stratégie, qu'on a une idée que non, d'attaquer directement Kigali. Parce que au fur et à mesure de Rwanda, tu dois observer, Kigali est en train de renforcer ses militaires, de renforcer le M23, de renforcer leur position, jusqu'à ce que Biso soit attaqué, anéanti. Boyoka, malgré les dénégations du Rwanda, tant à toute implication dans l'Est du Congo, les Rwandais ont accepté un cessez-le-feu avec la RDC, représentée par le ministre des Affaires étrangères Olivier Ondou. Bon, ministre des Affaires étrangères Rwanda. Y'a Rwanda. Combo n'a rien, ils ont les mots un peu compliqués. Mais c'est Olivier. A Rwanda, mais à l'ample sens des dirigeants du M23. Des nombreux Rwandais se demandent, si les forces de défense rwandaises, RDF, ne sont pas en RDC, pourquoi accepter un cessez-le-feu ? Rwanda égale M23 AFC RDF. Vous comprenez ici que notre cher Congolais, c'est un cessez-le-feu, mais aujourd'hui, nous avons tous compris que le RDF, le militaire rwandais, est allé dans la République démocratique du Congo. parce que Kagame a accepté de venir négocier, signer les accords. C'est un cessez-le-feu, parce que moi, il y a un cessez-le-feu, M23 AFC RDF, l'accord signé. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller négocier avec les M23. Il est temps de prendre les choses au sérieux, je le répète. On refuse de négocier avec les M23, on refuse de collaborer avec les M23, on refuse aussi de rencontrer les dirigeants M23. Mais nous, on a besoin que le Rwanda, les M23, ne le feront jamais. Quelle que soit la complicité, quelle que soit la déclaration de la communauté internationale, les M23 ne quitteront jamais le sol congolais si seulement il y a une guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre parce que le Rwanda, il n'y a pas de guerre. Mais il n'y a pas de guerre avec l'égardité, il n'y a pas de guerre sans pourtant défendre notre territoire. On est là seulement en train de regarder le Sese le fait, observer le Sese le fait, alors qu'on n'a pas besoin d'observer le Sese le fait. On a besoin de renverser toute position, surtout M23. Et puis, je vais vous éclaircir, dans le dossier, avant d'avoir un dossier, laissez-moi d'abord terminer le plan Oyoyo. Le plan Oyoyo, il n'y a pas de guerre avec ça. Alors, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre avec la stratégie, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, mais le M23 n'est pas accepté. Alors, il n'y a pas de guerre, Kagame est le parrain, le fondateur et le financeur numéro un, il n'y a pas de guerre avec M23. Alors, ce qui est, c'est que nous avons une stratégie, à Paul Kagame, il n'y a pas de guerre avec le M23, il n'y a pas de guerre avec le M23, il n'y a pas de guerre avec le Congolais, les père et les mère. Dans le monde entier, il n'y a pas de guerre avec le M23, c'est un des Congolais. Eh ! Il n'y a pas de guerre avec la stratégie, à Paul Kagame, il n'y a pas de guerre avec le M23, il n'y a pas de guerre avec le M23. Parce que, le M23 se réclame, il n'y a pas de guerre avec le Congolais. Il n'y a pas de guerre avec le M23, il n'y a pas de guerre avec le Congolais. Ce qui est négocié, il n'y a pas de guerre avec le gouvernement rwandais. il n'y a pas de guerre avec le M23, il n'y a pas de guerre avec le M23, Cela veut dire qu'on a accepté de négocier avec une rébellion congolaise. Alors, dans le ministre, le gouvernement congolais doit boycotter toute négociation avec le M23. Il y a des choses qui vont comprendre. Parce que le Congolais, il y a des gens qui ont mis le... Mais, n'est-ce pas, il faut négocier dans Rwanda. C'est le fait. Mais le M23 continue toujours d'attaquer, de récupérer le pouvoir. De récupérer les localités, les cités, les entités. Et eux, ils allaient en secret. Ne placez pas pour nous faire comprendre ce que les gouvernements congolais essayent d'aller négocier avec le M23. Cela veut dire que le monde entier va dire que le M23, ils allaient avec le Congolais. Ça a une rébellion. Parce que le Congolais n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Rwanda et de Zougandais. Ce qu'on a, Katiwana, Bango, ce qu'on a, l'ingi, Bapé sa communauté internationale raison. Bapé sa communauté internationale passe. Bapé sa communauté internationale vie. Maloba la Bango, Obaloba kanabui, Eko maloko la Ndeti, Ezoualoko la vie, Ezoualoko la sens. Kenon, Bango, Ba M23, Ba dali, Ba Congolais. Ne, Ako Bomo, Ba Koke, Na, Na, Stratégie, Ba, Kakabui, Ba, Koke, Malem, 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 Malem. Oui. Alors, très chers Congolais, écoutez, j'espère que le gouvernement Congolais a pris conscience, Na, Elo, Kou, Oyo, Ako Kou, Salate, Na, Binnitch, Oyo, de ne pas aller rencontrer les dirigeants du M23. So, Kou, Kou, Tainabango, Monde, Ante, Kou, Kou, Makeno, le M23, ce sont des Congolais. Alors que le M23 ne sont pas des Congolais. Parce qu'en analyse Yabatouana, et comme il y a des, on a rencontré le gouvernement du Rwanda, mais on n'a pas rencontré les dirigeants, les dirigeants congolais du M23. Oyo, Ndeng, 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 Vous voyez? Très chers Congolais. Il ne faut pas céder à la pression de la communauté internationale. Oh, ça dit qu'on imposait pour le Kaga, mais il y a une stratégie. Parce que la stratégie, c'est une stratégie, c'est une stratégie. Les Congos doivent négocier avec le M23 à tout prix. Parce qu'ils ont un M23, ils ont signé, c'est le fait, les M23 vont boicotter, en nous obligeant de négocier le brassage, mixage au sein de l'armée. Il ne faut pas céder au Kaga, mais il ne faut pas céder à bloquer. Il ne faut pas céder à la pression de la pression. Il faut comprendre les très chers Congolais. Parce que la minute, tu vois là, Tant que Togobandako négocie Togolukato négocie Cessez les faits avec le M23 Mais le M23 Bakolingate Banguima Cessez les faits Sur place là Bah qu'on s'impose Bah l'obti non Et l'obti Cessez les faits Et l'obti Cessez les faits Brassage mixage Au sein de l'armée Mais l'obti Mais l'obti Déclaration A travers leur ministre Cessez les faits Les dirigeants M23 Bah l'obti T'es présent Alors il faut quoi Et qu'on s'impose Pour la deuxième fois N'a betakasete Awawa N'a betakasete Awawa N'a betakasete Awawa N'a beteakasete N'a betakasete Vidéanalyse La campagne La propagande Promotion A travers leur ministre Des affaires étrangères Il y a Rwanda A l'obti A l'obti Bah l'obti Bah l'obti Cessez les faits Mais le premier Il a dit Que dirigeant M23 Bah zala quitté Alors il faut Que l'obti Bah dirigeant M23 Bah zala Pour que Bah l'obti Bah approuver Cessez les faits Ou non Cela veut dire Que l'on Tokozo N'alissous N'alouanda Avec L'air ministre Des affaires étrangères Et puis le M23 Il est déjà M23 Tame utoro Kendekuna N'est par là Le M23 Bah kouib sabiso Té Touboï Cessez les faits Brassage Mixage Au sein de l'armée Bouboï Boutiki Ou moni Plasso Ou apisikoyo Ndenge Kaga M'akomikoumimamiso Yako Négocena Bah Parce que Sali Bah stratégie Béle Bah moni Tiseké Est en train De résister Yako Omoni Tantok Obet Aga Sete Mokonzamboka Président De la république Tou Bombarde Kigali Tou Bombarde Rwanda Nan lirot Tok Koke Nango Nous riskon De négocer Avec Le M23 Pour rien Nan kanyi Parenthèse Ndok Olovaï So Et lo Kote Parce que Tome Le litro Na makambo Mokonzamboka A Bombarde Kigali C'est Kom Se Entourage Mokonzamboka Il y a Quelques Jou Niamilima Vient De Tom Entre Le M23 Et Puis Dirigeant Nabiso Kimi Par Koti Ouganda Même Moi Même J'étais Victime De Faire Cette Analyse J'avais Condamné Dirigeant Nabiso Tout 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 Là Ok Je suis D'accord Mais D'après Ma Investigation On a Salie J'ai Puis Comprendre Une Chose So Kibodobi Bolandela Publication Yaba Te Bélé Oba Sali Naba X Naba Twitter Vous Avez Comprendre Que Non Depuis Janvier Niamilima Était Déjà Entre Le M De M 23 Boutou Nang Neng Nini Bolandela Bien Très Bien Le Publication De Plus Person Est De La République Niamilima Était Déjà Sous Contrôle De M 23 Alors Février Niamilima Toujours Entre Le M De M 23 Alors Pour Attirer L'intention Nia Nia Congolais Ils On Fait Quoi Il Y Y Y Y Y Y Un Groupe De Faux Oasalendo A Niamilima De Oasalendo Traître De Oasalendo D M 23 Bah Sali L'or La Moi Stratégie M En Si Notre Bisse Tous Alla Entrée Na Bisse 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 L Rua Bisse Na Uganda Parce Que Bisse Là Sous Tu L' Ou Ouganda est complice avec le M23. Ce qu'au temps le M23, ça l'a entré dans le M1. Tout en collaborant avec le faux Ouzalén de Ouzalén M23, ça l'a répli qui est dans le M1. Il a fait une vidéo pour nous montrer qu'il y a un M1 sans pourtant qu'il y ait un M1. Il y a un M1. Il y a un M1 avec le M1, donc il y a un M1. Il y a un M1. Il y a un M1. Le M23, c'est-à-dire qu'il y a un M1. C'était une complicité pour l'amour pour les M1. C'est la morale du Congolais. Alors, je suis en train de faire des vidéos, je suis en train de publier, je suis en train de publier dans le groupe. Et là, je suis en train de faire des vidéos, la morale du Congolais, comme si Niamili vient de tomber récemment. Alors que Niamili était déjà tombé entre le maire de M23 depuis déjà en janvier. Mais oui, je mets tout le monde en défi. Ceux qui n'ont pas de information contraire. Mais ils n'ont pas de suivi. Ceux qui n'ont pas de Twitter, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de partager les informations à l'Est. Ceux qui n'ont pas de Daniel Michomere, excusez-moi, ceux qui n'ont pas de lobby, Michomere, j'ignore ceux qui n'ont pas d'annu. Au coach, au coach, il n'y a plus de Tazam. Ceux qui n'ont pas de site, ce qui n'ont pas de compte, ce qui a déjà publié, ça fait longtemps, Niamili était sous contrôle de M23 depuis janvier. Mais il n'y a pas d'annu, comme si l'information est récente, que Niamili vient de tomber, entre les mains de M23. C'est faux. Kagame. Kagame, Moutuyalukuta. Kagame, Moutuyalukuta. J'espère que de cela, vous m'avez compris. Je ferme la parenthèse, j'ouvre. Parenthèse, Moussoussou. Kagame parle de plus de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda, alors que nous avons plus de 200, 208 réfugiés rwandais en RDC. Qui manque ? Kagame, Moutuyalukuta. Il y a 100 000 réfugiés au Rwanda, 100 000 réfugiés congolais au Rwanda, mais plus de 200, 208 000 réfugiés rwandais en RDC. Il y a des autres. Alors, on va continuer. Les phares d'essai vont procéder aux exercices de tirs d'armes lourdes dans les périphéries de la ville de Beni et se préparent à une escalade majeure. Dans ce qui nous a nous avons, je dois développer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. La résurgence du M23 est due aux tensions Rwanda-Ouganda autour du contrôle de la RDC. et le groupe d'études sur le Congo ont attribué mardi 6 août la résurgence du M23 aux tensions entre le Rwanda et l'Ouganda autour du contrôle de la RDC. Ces organisations citoyennes l'ont fait savoir dans leur rapport intitulé la résurgence du M23. Rivalité régionale, politique des donataires et blocage du processus de paix. Ok, écoutez. Aujourd'hui, les Rwanda-Ouganda ont été en train de menacer la république démocratique du Congo. Malgré les gouvernements ni totalement ne veulent pas accepter la participation de l'Ouganda dans le M23. Alors, écoutez. Les FADC vont commencer des essais. de l'Ouganda de l'Ouganda de l'Ouganda malgré tout le Mekan qui n'a miso en d'engue en d'engue mais nous demandons de l'Ouganda de l'Ouganda de l'Ouganda de l'Ouganda peut-être que les Mekan en ont une bonne importante. Il faut que les Mekan en ont dans Kigali. Parce que Kigali, le Rwanda, c'est lui qui est en train de menacer la république démocratique du Congo. On n'a pas besoin de continuer. Il faut garder le silence. Il faut garder le silence. Il faut attaquer Kigali. Il faut attaquer Munguna. Il faut attaquer le gouvernement qui dit que non. Il faut se préparer pour attaquer le M23. Est-ce qu'on a besoin d'attaquer le M23? Est-ce qu'on a besoin d'attaquer AFC RDF? au-delà-est de la république? Parce que dernièrement, le gouvernement a fait une déclaration, publication, en disant qu'il y aurait une opération à Kanyaba. Mais jusqu'à présent, l'opération est le Mewet. Et nous pensons ceci. on a droit d'attaquer le Rwanda parce que le Rwanda est le père du M23. Le Rwanda est le père de l'AFC parce que l'AFC est le bloc du Rwanda et de l'Ouganda. Contrairement à la rébellion congolaise. L'AFC n'est pas une rébellion congolaise. Il y a un Rwanda. Vous allez comprendre qu'au sein de l'AFC, même le garde est-ce que Corneille peut nous expliquer réellement pourquoi il est sécurisé par le Rwanda? Pourquoi il est sécurisé par le Rwanda? Pourquoi il est sécurisé par Paul Kagame? Il y a saison de film de Laurent Desire Kabila et Corneille pense comme ceux qui a sa stratégie ou qu'il a trahi la République démocratique du Congo à cause de Paul à cause de Té. Moselle Laurent Desire Kabila avait signé les accords de l'Emera il a signé les accords à la qui a soiffé de pouvoir qui dirige le mais le le seul groupe des gens des Congolais qui a été confiante pour le président de la République qui a été le président de la République les politiciens sont tous qui sont complices dans la guerre de la République quand ils l'avaient dévoilé quand ils l'avaient dit très clairement que nous nous avons la présidence nous avons la présidence dans l'Assemblée nationale dans l'Assemblée provinciale dans le Sénat qui a été soutenu la voie de balkanisation de la République démocratique du Congo qui ne le sait pas qui n'est pas au courant aujourd'hui que non, les Congos sont encerclés par les infiltrés et encerclés par des gens qui cherchent à tout prix à balkaniser la République démocratique du Congo il ne faut pas continuer de faire confiance à Vital Kamere Vital Kamere on n'a pas besoin il n'y a pas de confiance parce que Vital Kamere a la confiance il n'y a pas Vital Kamere il n'y a pas de confiance il n'y a pas de confiance totalement parce qu'il est là il agit comme si il ne sait rien mais il est là en train de faire des choses de créer des choses et il n'y a pas de confiance il n'y a pas de confiance dans le monde il n'y a pas de confiance il n'y a pas de confiance envers Vital Kamere alors qu'il n'y a pas de confiance ça la République démocratique du Congo le Congo est infiltré le pays est infiltré la République démocratique du Congo est tellement infiltré il n'y a pas de confiance il n'y a pas de confiance tout ça pour nous un véhicule de M23R9 marque Fizo militaire en provenance de Bounagana vers Kanyabayonga transportant de vivres vient d'être renversé par le Ouazalendo au niveau de Bouniangoula dans le territoire de Routchourou les chauffeurs terroristes essaient d'escorter tous neutralisés par le résistant et dans la qui dans le monde tout Kamere il n'y a pas de M23R9 venant de Bounagana il n'y a pas de Kanyabayonga il n'y a pas de Kanyabayonga il n'y a pas de Kanyabayonga il n'y a pas de M23R9 parce que M23R9 depuis il n'y a pas de Kanyabayonga il faut qu'on se le dise il n'y a pas de Kanyabayonga et tout et tout ce qu'on a tout le monde il n'y a pas de Kanyabayonga 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 Bounagana il n'y a pas de Kanyabayonga les résistants les résistants ont arrêté stopper la voiture il n'y a pas de M23R9 il n'y a pas de Kanyabayonga transporté transporté Babilo Kouakoli pour qu'il n'y a pas de Kanyabayonga M23R9 les Oisalens ont attaqué la voiture en question et puis neutralisé le chauffeur et puis 7 personnes M23R9 ont dirigé les gouvernements ils ne veulent pas entendre l'Ouganda est complice l'Ouganda est complice l'Ouganda est complice est-ce que il n'y a pas de Kanyabayonga toujours il n'y a pas de Kanyabayonga pour une fois il n'y a pas de Kanyabayonga réellement l'Ouganda est complice dans cette guerre devons-nous toujours continuer de coopérer avec l'Ouganda alors qu'il y a des preuves tangibles qui montrent réellement que l'Ouganda est complice sur la situation de l'Est et de la République je me pose des questions merci de nous avoir suivi et nous sommes tous au bout de la semaine